et bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série donc on se retrouve sur farming 19 comme d'habitude sur notre série pour l'épisode 4 partir de zéro aujourd'hui on continue notre contrat qu'on avait lancé sur l'épisode 3 on avait fauché maintenant on va les fans et voilà donc c'est parti je vais désormais un tout petit peu j'espère que vous allez bien pour moi ma part oui bon prix dans les rôles et ça compte pas tout mais on s'en fout beaucoup à la masse donc on a toujours le tracteur donc c'est un jeu mais je savais pas ce que c'était comme tracteur mais je suis descendu je suis remonté pour vérifier deux trois trucs dans la partie et j'ai vu que c'était j'ai vu que c'était un un ventre à n série n notre n 174 donc là on continue le champ du client le nom des deux pressés mais avant il faut faucher en dénay marie en fauché fan et en dénay et pressé et ramener donc une bonne année mais monsieur on bat la grange directement la grange directement la grange voilà c'est pas grave ça n'a pas tout pris la machine c'est pas grave donc voilà donc voilà donc voilà donc voilà voilà du coup pendant moi je pense pas mal donc j'avais fini le champ de j'ai fini ce champ en fauche et j'ai pris ma mine et j'essaie de prendre mes miniatures en avance pour pas vous faire trop chier non plus du coup j'ai descendu donc j'ai descendu la faucheuse et touche et prendre j'ai pris moi le fan heures et j'ai pris une petit screen avant de d'orienter en hauteur manchant et du coup ben du coup du coup je suis remonté comme ça j'ai dit ça évitera de faire des coupures dans la vidéo etc peut-être qu'on commencera en dénay j'en sais rien peut-être qu'on vous ferait une coupure j'en sais rien voilà moi je finirai de façon en off je suis un petit bout là nous voilà donc pas mal de boulot à faire pour ce client mais au moins il aura de du foin tranquillement bah si c'est pour moi moi c'est qu'on peut ce que là on l'a on fait le foin pour le client et tout donc on fauche en fauche en fan mondaine on presse et on va prendre la recuisant on va tout transporter mais au lieu de que ce soit toujours à la vente faudrait qu'il y ait des fermes existantes qui m'a des fermes existantes qui pourraient tu pourrais nous on faudrait livrer de nos foins par exemple ça serait bien défi des fermes tu vois là parce que là vendre normalement c'est pour les vaches vaches après je sais pas qu'il est qu'ils animaux peuvent faire j'en sais rien pendant ce temps-là mon offre donc comme j'avais fait j'ai fauché j'ai avancé un tout petit peu pour faire une benne de patates dans mon champ donc ce qu'on fera avant de se quitter on vendra la benne la dernière ben comme ça ce sera bon on avance on avance voilà puis moi pendant ce temps là qu'est-ce qu'est-ce qui va être prévu ben encore du contrat faire encore dans les prochains épisodes vous savez ce qu'il y aura il y aura de l'emménage pressage et livraison de poing et livraison de foins à la grange alors on touche rien juste on touche on touche rien en termes de sous pour la vente des bottes en vous inquiétez pas ça c'est que c'est que le client qui nous qui touche l'argent non on touche l'argent total dès qu'on a fini de vous qui est demandé donc voilà alors façon ça va aller très vite on va pas s'emmerder voilà peut-être que rien si rien dit j'en sais rien s'il y en a qui sont chauds pour le multi n'y a pas de problème voilà on fera plusieurs fermes et chaque ferme pourra faire ses contrats et même non j'aimerais retrouver le régulateur et puis voilà j'en sais même si on me rassait le temps peut-être que je ramènerai pas la machine en concession ce que j'irai préparé pour le tracteur il ya pas mal de trucs à faire encore un là comment là comme c'est que de la location ça c'est de la location beaucoup c'est de la location désolé pour le bruit extérieur comme d'habitude comme c'est de la location on reste à rendre comme le tracteur et ce sont là c'est que la location dans la ferme pareil quand vous n'avez pas vos propres véhicules c'est de la location moi c'est faux de la location mais vous inquiétez pas on achètera des outils on achètera du matos là c'est juste que que je tombe pas à l'eau déjà l'une c'est juste que c'est juste que là c'est plutôt avoir l'argent pour avoir au moins acheté un tracteur comme ça on sera tranquille voilà 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 le client il sera content pour voir la progression après et je vais voir un truc c'est est ce que par exemple les véhicules qu'on utilise là pour trop pour les outils et les véhicules qu'on utilise pour travailler dans le champ sont considérés dans 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 concession ça on verra on verra bien moi je vais avancer mon côté quand j'aurai le temps parce que je fasse tous les montages et tout donc c'est un petit peu la co course pour ça prend pas tout de toute façon savoir un truc c'est déjà fini le contrat tout le reste de d'herbe qui reste tout le reste d'herbe qui a au bord des deux bancs des champs sans ranger vous inquiétez pas bon ce qu'on va faire ça je veux ramener après je vais mettre là au bord de la route voilà voilà donc on ramène nos patates au même endroit normalement c'est bon ça va être au même endroit et dans les prochaines épisodes vous savez ce qu'il y a à faire encore des patates épaises non les patates sont finis mais en les betteraves alors on a dit 219 c'est toujours même ça ne bouge pas c'est pas comme avant ça bougeait un peu et on n'avait pas le même prix donc je vais enlever la vache puis peut-être qu'on va remonter ensemble à la ferme et je mets peut-être pour faire le champ de patates on les revient voilà ça ne fait quand même pas mal de sous encore un petit de mine 600 voilà 2630 euros mais je n'oublie pas que je suis passé ici donc voilà bon moi je connais la route par coeur voilà ça c'est un montant c'est un montant il tourne pas c'est bon nous donc on va rentrer tranquillement et au moins ce sera fait de chez fait là il y a du tourne-sol on verra bien on verra bien il y a toujours notre champ qui est là-bas le champ de patates tb on va mettre un moment pour le fermer un moment pour le fermer de toute façon on rentre à la maison de toute façon c'est des petits épisodes courts et puis j'habite de quand je vois que c'est loin je fais des coupures comme ça comme ça vous n'avez pas tout le trajet l'âge là on perdrait je sais pas combien de temps voilà c'est pour le retour donc ce sera pour la fin de la vidéo et puis ce sera la dernière vidéo donc moi il me reste des patates encore on va manger les frites voilà donc quand même ça nous fait quand même pas mal gagner de l'argent mon côté ben je vais ramener les véhicules j'ai préparé l'autre je vais peut-être essayer de finir tout à l'heure voilà 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 donc sur ce nous allons se quitter là sur ce joli plan avec une grosse palais c'est derrière la maison avec le petit les petits coups pour manger à l'extérieur voilà donc on se retrouvera donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait n'hésitez pas à liker à dis liker et dites moi dans les commentaires ce que ce que vous avez aimé si vous avez envie de poser des questions poser des questions il n'y a pas de problème n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait n'hésitez pas à partager la vidéo voilà nous dans le prochain épisode ça ça va être sûr voilà vous verrez peut-être le champ fini peut-être en préparation de l'autre on verra bien je verrai ce qu'il y a à faire de toute façon le tracteur on va le garder la benne on va le garder la repas je verrai on verra bien et 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 ben vous verrez vous verrez l'endennage je ne vais rien dire mais on vous verrez dans le prochain épisode endenné vous verrez peut-être le champ fini peut-être je verrai comment j'avance parce que voilà il est très tard alors moi faut que j'arrête un petit moment de faire des vidéos hein mais je continuerai bon bon moi sur ce je vais vous laisser pour cette fin de vidéo on se retrouvera très vite comme j'ai dit quand je vais endenné et vous verrez peut-être le champ fini peut-être en préparation des bêtres des betteraves parce qu'il y a un champ de betteraves et après on investira sur ben on investira en location et pas en achat sur d'autres outils voilà donc moi sur ce je vais vous laisser là pour cette vidéo l'épisode 5 ben je répondrai à vos commentaires vous inquiétez pas s'il y en a d'autres qui arriveront dans la vidéo 5 un choix pareil ainsi de suite donc moi je vais vous laisser à pour cette vidéo moi je vous dis à très vite pour une vidéo et à plus tout le monde